Nous sommes d'Afraf et Amoudalek. Hier on a vu dans la Souga, on a vu dans la Souga hier, on a vu hier la Souga qui est, est-ce que, comment, d'où est-ce qu'on apprend que Bémeth, on fait la khmita avec la main droite, alors parce qu'on avait vu qu'il y avait un klal, là où il y a marqué Keuna ou Etzba, alors c'est toujours avec la main droite. Or, dans la khmita, il n'y a pas marqué Etzba, il y a marqué Vekamat, mais il y a marqué Keuna. Ok. Maintenant, Rabi Shimon, lui, il est de marcher avec la main gauche. Pourquoi ? Alors il dit parce que Rabi Shimon, lui, il a besoin des deux, et de Keuna et d'Etzba pour être marcher. Ok. Et là, maintenant, sur ça, l'Akmara l'a demandé, d'après Rabbanan, il faut d'avqa la main droite pour la khmita. Il y a deux limous, il y a apparemment. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on apprend, là où il y a Keuna ou Etzba, c'est la main droite. Donc dans le khmita, il y a marqué Kohen. Et d'un autre côté, il y a une Xirashava, entre le Metzora et différente Alachot de la Torah, qui nous dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué Yad, c'est Albuen Yadou à Yémanite, c'est la droite. À chaque fois qu'il y a marqué Regel, par exemple, dans Khalitsa, c'est Albuen Raglu à Yémanite, c'est le droit. À chaque fois qu'il y a marqué Ozen, dans la Retzia, quand on perce l'oreille au Évet d'Ivri, c'est Albuen Osno à Yémanite, c'est le droit. Donc le Yad de tout ce groupe-là de Xirashava, il vient nous apprendre que la khmita, il n'y a que la main droite. Yad, Yad, les khmita, parce qu'il y a marqué Albuen Yadou à Yémanite. On le sait déjà, parce qu'il y a marqué Kohen. J'ai besoin de deux Limoudim. En khmita, il y a Yad aussi ? Yad, Yad et khmita. Yad, Yad et khmita. Pourquoi il y a marqué Yad dans khmita et Yad dans Metzora pour nous dire Albuen Yadou à Yémanite, que c'est fait avec la main droite ? Donc j'ai déjà marqué Kohen. Donc j'ai deux Limoudim pour le Yad. C'est sur ça qu'on a fini hier. Le tir route c'était Khaad les Kometz et Khaad les Kiddush Kometz. J'ai un Limoud pour la khmita elle-même qui est fait avec la main droite et un Kiddush pour le Kiddush Kometz que celui qui tient la petite poêle ou le Klicharet dans lequel on va déposer la khmita qui va aller sur le misbeur pour la brûler, ça aussi il faut que ça soit avec la main droite. Donc j'ai besoin de Limoudim. C'est pour ça la Khmara assurée en Syrie elle dit « Veuillez Rabi Shimon. » Dès l'aube, il y a Kiddush. D'après Rabi Shimon, on n'a pas besoin de Kiddush Birklal. C'est-à-dire que tu peux prendre ta khmita avec la main et partir sur le misbeur et le jeter directement. Donc si tu n'as pas besoin de Kiddush, tu n'as pas besoin de main droite. Donc tu n'as pas besoin de deuxième passout. Azov, deuxième passout. Tu n'as même pas besoin de ce Yad-Yad. Le Yad-Yad, il sert à quoi d'après Rabi Shimon ? Ça ne sert à rien. La Khmita, d'après Rabi Shimon, elle peut être électirée avec la main droite et avec la main gauche. Donc à quoi il sert ce Yad-Yad ? Le Yad-Yad, il sert à rien. Tu me dis, Kiddush, il n'a pas besoin d'après Rabi Shimon. Le Rabi Shimon de l'aube et Kiddush comète. Ou le Mandé Amar, les Rabi Shimon n'amis et Kiddush comète, Besmol, Arshoué, Marcha, Yad, Yad et Raval, Amali. Il y a deux Mandé Amars à l'Ibad Rabi Shimon. Un qui dit qu'on n'en a même pas besoin de mettre dans un petit charrette. Il y a un qui dit que le béhémeth, le cliché, il peut être tenu avec la main gauche. Dans tous les cas, ce Yad-Yad, à quoi il sert ? Et si tu veux me dire, oui, mais j'en ai besoin pour la Khmita elle-même. Pour la Khmita, il faut qu'elle soit avec la main droite. Il est Khmita, Atsma. Il est Rav Yudah, il rêve de Ravikhiya, de Navka. Pour l'apprendre de Rav Yudah, ilुvit de Ravikhiya. Il est kor finalisé pour les Ravikhiya. Il ne représente par la personne Khmita, il ne procurement pas la Khmita. Le became un härder GP too. il faut la main droite c'était dans l'Azrika et dans la Kabbalah il faut la main droite le Yad il est en trop parce que le Kabbalah c'est très small donc si tu veux me dire que Vemmett j'ai un pasouk dans Khimitsa pour dire la main droite Yad Yad ça je la prends d'autre part parce qu'il y a marqué que la Mincha elle est Kachatat et Kacham vous vous rappelez de ça ? on l'avait déjà vu Kachatat et Kacham au sujet de la Mincha et Rabbi Shimon dit ça veut dire quoi Kachatat et Kacham ? ça veut dire que si tu veux faire la Havoda sans Klicharet à savoir mettre ta Khimitsa directement avec ta main sur le feu alors là ça sera avec la Yad Yamin comme le Kachatat parce qu'au Bemmett là-bas il y a marqué Etzba et si par contre tu veux être c'est à dire tu veux mettre dans un Klicharet la Mincha tu pourrais être Ovet Bessmol comme le Hacham ou on peut faire la Zrikat Adam avec la main gauche comme on a vu à la fin du Hamoud précédent donc en deux mots si tu veux me dire que la Khimitsa il faut qu'elle soit avec la main droite de Yad Yad c'est pas vrai on l'apprend de Kachatat et Kacham entre parenthèses avant de répondre à la question ici on a répondu à la question que tu as posé hier et pourtant dans le Khaav Dalet Hamoud Aleph le début du Davdière on a vu que Rabi Shimon il avait marqué Etzba et qu'il était d'Oresh c'est à dire que le Etzba il vient de dire Yamin que la Zrikat il faut qu'elle soit avec la main droite et après il nous dit que c'est Kachar avec la main gauche alors c'est main droite ou main gauche ici il nous répond avec le Kli avec le Kli c'est Kachar et Kacham donc on n'a pas de coucher mais néanmoins il faut répondre à la question que l'Agmara vient de poser à savoir pourquoi il y a besoin de deux Limoudim dans la Khmitsa un Yad Yad la Khmitsa avec la main droite un Kachat et Kacham Ouvda Beyad et Yad Yamin pourquoi deux Limoudim le deuxième Limoudim j'en ai besoin pour la Mincha Troté alors il y a deux personnes qui amènent une Mincha enfin il y a plusieurs personnes il y a plusieurs Menachot il y a des Menachot qui sont du domaine de la Nédava il y a celui qui est Choté qui est Chayav Korban Olev et Yored et s'il est Animaroud alors il amènera une Mincha Mincha Troté ou alors Mincha Troté on peut aussi apprendre de la comment elle s'appelle la Sota elle amène une Mincha de Troté maintenant toutes les Minchas de Troté sont dispensées d'être accompagnées d'huile dans toutes les Minachot on verse de l'huile une bouteille d'huile d'huile je ne sais pas exactement combien elle a la quantité mais c'est de l'argent il faut l'acheter l'huile plus de la Levona c'est de l'argent donc le Mincha Troté il ne l'amène pas ah finalement il gagne de l'argent ça s'appelle Troté Niskar Rabbi Shimon il vient et il dit non c'est pas Troté Niskar alors pourquoi il n'amène pas de huile parce qu'il ne veut pas que son Corban soit Meoudar le Corban du Troté il est différent des autres il n'est pas Meoudar et donc j'aurais pu croire c'est vrai que la Mincha Troté j'aurais pu croire oui il va marre le Corban au Meoudar pourquoi la Mincha du Troté elle n'amène pas d'huile alors que c'est quoi même la Mincha même la Kmitza je ne vais pas la faire avec la main droite on va faire avec la main gauche qui est tout qui est tout c'est pour ça que je veux un deuxième passout pour nous dire que la Kmitza elle sera toujours avec la main droite d'où est-ce qu'on apprend celui-là Khatat Khatat Bale Havda Beyad Havda Beyamin Khatat Minchat Troté Mishnah alors on attaque une nouvelle Mishnah si le sang il s'est renversé on va voir ici plusieurs dynimes est-ce que le gros de la souvia qu'on va voir dans la Moudbet à part les complications qui peuvent se passer si le sang il est tombé par terre le gros de la souvia c'est si j'ai un Keli est-ce que le Havir du Keli c'est considéré comme le Keli déjà ou pas c'est-à-dire que j'ai un Keli j'ai un ver j'ai un ver un Keli d'accord est-ce que alors à l'intérieur du Keli le Havir du Keli c'est Vadaï que c'est considéré comme si c'était déjà dans le Keli mais est-ce que quand c'est au-dessus là est-ce que ça s'appelle Havir on va voir ça tout à l'heure quand tu le verses comme ça quand le sang il est versé à l'intérieur du Keli au moment c'est dans l'air quand c'est dans l'air est-ce que c'est considéré comme si c'était déjà dans le Keli on va voir Mishnah Nishpach Adama Arispa c'est-à-dire qu'il faut que il passe le Keli si le Dame il est Nishpach Adama Arispa après avoir été reçu dans un Keli Nishpach Adama Arispa avant d'avoir été reçu dans un Keli il passe le Keli par contre s'il a renversé du Keli il peut le récupérer l'essentiel c'est qu'il y ait une Kabbalah ta Dame Tano Rabanane Velakar Hakuaïna Mashiach Midama Par Midama Nefesh Velomidama Or le Midama Par vient nous apprendre que c'est Dama Nefesh et pas le Dame de la peau Dama Or Velomidama Tamtsit ni le sang du Tamtsit c'est le sang de la chair on dit que la viande même quand elle est cachérisée c'est-à-dire qu'on l'a fait la Melicha qu'on a enlevé tout le sang qui était à l'intérieur il reste encore ce qu'on appelle le Tamtsit la preuve tu vas faire un steak il va y avoir encore du et tu dis mais il y a du sang non c'est plus du sang Velonikra Dam et ce sang là si je le reçois pour le Korban il n'est pas sous c'est l'autre Dame lequel il est cachère Dama Nefesh il y a quatre niveaux de sang il y a le premier qui sort il est noir il ne vaut rien il s'appelle Dama Or il y a le deuxième il est rouge il y a le troisième il est rouge et il est fort il y a le quatrième quand ça commence à s'arrêter Marc le 4 entre Rabbi Yohanan et Rech Lakish lequel il niquera Dama Nefesh le numéro 3 exclusivement ou même le numéro 2 d'après Rech Lakish je crois même le numéro 2 alors que d'après Rabbi Yohanan seulement le 3 quand il sort ça c'est Dama Nefesh donc il dit si on lit le passout tel qu'il est on aurait pu croire ça veut dire quoi ? une partie je ne suis pas obligé de tout prendre c'est que Lagman a dit non Dama Mea Par c'est-à-dire que le même Mi Dama A Par je prends le même et je le change de place incroyable je fais des scrabbles je prends le même de Mi et je le mets A Par et donc ça ne s'appelle plus Mi Dama A Par qu'il ou une partie mais Dama Mais A Par je prends tout le Dama pourquoi ? il dit ça qu'à l'attard Mi Dama A Par qui est d'hier si j'avais dit Mi Dama A Par comme c'est écrit Mi Dama d'aflu mixta Dama va mara va chokhet sa réchè kabel et kodamo a répondant celui qui fait la chritage encore il faut être me kabel kodada de quelle part je n'ai marre ve et kodamo ishpore de seconde c'est assez technique après comment on fait l'omchan en tout cas il faut récupérer tout le Dama d'où est-ce qu'on sait parce qu'il a marqué ve et kodamo ishpore je ne sais pas qu'il faut tout son sang tout le sang de Nefesh et la Mi Dama A Par Dama ça veut dire que Mi Dama A Par ça ne veut pas dire Mi Dama A Par pourquoi tu l'écris comme ça pourquoi Hachem il a écrit la Torah Mi Dama A Par alors qu'il faut le lire Dame Me A Par tu nous embrouilles oui mais non c'est à dire qu'il y a un double message à savoir de 1 tu apprends Mi Dama A Par c'est pas tout le sang qui sort la preuve le sang numéro 1 pas saoule le sang numéro 4 pas saoule dès que c'est soit le 2 soit le 3 soit le 2 le 3 ok mais de l'autre côté Mi Dama A Par ça veut aussi dire Dame Me A Par donc je t'ai appris les deux et qu'à savoir Gorin ou Mosifin Védorchine et il pense que Bémet Gorin on peut enlever une lettre Mosifin Védorchine il y a une mida comme ça dans la Torah qui est de déplacer les lettres comme le Scrap il faut récupérer tout le sang chez Neymar mais là-bas on parle de quoi ? les restes du sang là-bas on parle de ce qui reste donc c'est pas Col Adam comment tu veux dire alors que finalement tu as déjà fait l'Azrika c'est pas Col Adam alors Al-Kohar ça vient t'apprendre que si c'est pas pour les Shireim Hatz parce que j'ai pas tout alors nous il y a les Kabbalah c'est pour nous apprendre que dans la Kabbalah j'ai besoin de tout avoir c'est-à-dire ? je l'ai déjà dit ? et voilà où je l'ai dit ? c'est qu'à tout ? où ? parce que nous avons Midama Par la Caracouine Midama Par Khazakobor Midama Par la lecture littérale c'est un petit peu du sang Midama Par si j'avais pas eu être Col Adam et Echafer j'aurais pas pu être Doresh Midama Par en bougeant les lettres grâce à Col Adam et Echafer je bouge les lettres de Midama Par j'enlève le même je vais qui t'a dit de faire cette lecture ? ah ça va gaffe le gars il fait la Shireita slack vite tu lèves le couteau pourquoi ? imaginez-vous bien et on va voir tout de suite le Cohen il était avec son 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 clicharette en train de recevoir le sang le sang il faut qu'il coule direct dans le clicharette non si il fait la Shireita donc tout était collé s'il fait la Shireita et qu'il laisse le couteau à proximité du clicharette il va y avoir le sang de la Shireita le sang qui est sur le couteau qui va couler dans le clicharette tu l'avais pas saoul ? saoul donc celui qui fait la Shireita il faut vite lever le couteau c'est le dame du part et pas le dame du part et le dame du couteau ça c'est plus le dame du part il faut prendre directement du part tu ne fais pas des halor chazor pour la Shireita les deux simanimes ? et alors ? et halor chazor ? tu n'en as pas maintenant attend une seconde alors qu'on s'explique bien quand je fais la Shireita je ne coupe pas les veines les deux simanimes les deux simanimes ce ne sont pas les veines les deux simanimes qui sont nécessaires à une bonne Shireita c'est le Kaneb Veshet le Kaneb Veshet c'est le tube respiratoire et l'osophage rien à voir avec les veines d'où coule le sang ça veut dire que évidemment que ça se coupe en main de temps mais on peut éviter et alors ? j'imagine que c'était ça la Voda du Chokret du Angkorban il faisait la Shireita de façon à ce qu'elle soit Kshira sans pour autant verser le sang dans le Mizraq et ensuite il prenait le couteau et il coupait les deux veines on va voir que les deux veines elles étaient sorties à l'extérieur de façon à ce qu'elles coulent directement dans le Mizraq après la Shireita c'est pas le Beta Shireita c'est pas le Beta Shireita donc c'est pour ça que le couteau toi tu me dis pour faire un... mais on parle du couteau qui coupe les veines il coupe les veines c'est pour ça qu'il faut le lever il y a quand même du sang où ? quand tu fais la Shireita il y a du sang quand même il y a des gouttes de sang c'est un goutte de sang donc il faut le... il faut l'essuyer regardez ce qu'elle dit Agmara avec quoi tu l'essuies ? il faut l'essuyer tu peux pas l'essuyer alors ils avaient pas de tablier c'est pas comme les bouchers ou les chokhatim ils ont les tablier pourquoi ? parce que c'est sur les vêtements il peut pas l'essuyer sur un bat c'est ça, ça salit sur un bat c'est pas Kavod il est cadeau ce sang c'est que les charrettes sur la BMA les chenilles me disent tu vas pas l'essuyer pourquoi ? tu vas être plein de poils BMA et mes canards on va abayer mes sfat misraques si je l'essuie vers l'intérieur tout va couler à l'intérieur si je l'essuie vers l'extérieur ça va couler vers l'extérieur donc je n'ai pas été mes zelzels dans le sang de l'autre côté je ne l'ai pas récupéré et pire encore Agmara la Manapassou pour nous dire où c'est qu'on essuie le sang qui est d'hirtib Kippour et Zahav et Kippour c'est quoi Kippour et Zahav ? c'est quoi Kippour ? c'est mes canards ça essuie Kippour c'est quelque chose qui l'ave c'est comme la Kappa exactement Kippour Kippour et Zahav il était en Zahav Amara Frizda Amara Birmiya Baraba Shokhet Sarik Shiten Shlikflash Shritat Sarik Shiten Vridin les veines les tors à cli à l'intérieur du cli c'est-à-dire que j'ai le clicharède je mets les veines à l'intérieur les deux il y en a deux il y en a une de chaque côté pourquoi je mets les veines mais je te colle le cli à la veine ou quoi ? ouais non les simani ils sortaient ils sortent les veines c'est-à-dire qu'en deux mots ils sortent les veines des coupes ? je pense je n'ai pas vu ça écrit je pense qu'une fois la tête en arrière il faut sortir comme si tu sortais les deux tuyaux en corps entier tu mets le cli et slack tu coupes tout va aller dans le cli voilà c'est-à-dire que là ici on va rentrer dans une tougar si je mets le vrid ici vous voyez il est en décalé avec le cli qu'est-ce qui va se passer ? je vais avoir un kilouar c'est-à-dire que ça va couler comme un robinet alors ça veut dire qu'il n'a pas été mécabelle de la BMA parce qu'il a marqué mi-dame à part la chemin que le dame c'est avec la veau mais à part d'où est-ce qu'il a été mécabelle ? mi-a-avir si j'ai un passage dans l'air il s'appelle que ti-a été mécabelle mi-a-avir c'est pour ça que les vridimes il fallait qu'ils soient au-dessus du cli là voilà exactement non mais t'as à l'intérieur du avir ? non c'est pour ça que la morale voilà qu'il est en train de mécabelle le fond du mizrak il s'est ouvert pour une raison ou une autre avant que le dame il arrive dans le avir du cli à l'intérieur c'est quoi maou ? une fois que le cli est en bas il s'est ouvert ça tombe par terre est-ce que c'est nirchav qu'il a déjà été il s'appelle et donc après je peux le ramasser du sol ou bien je ne peux plus le ramasser parce que finalement c'est un parti d'aller tomber et tomber avec l'ouvre-boîte il a les entour est-ce que il n'a jamais été avant qu'il si il avait pénétré dans l'espace du cli à l'intérieur c'est sûr que ça s'appelle qu'il est dans le cli c'est bon mais là il est au-dessus est-ce que il n'a jamais été ou pas ou pas là on parle de une chavite qui récupérait l'eau avec laquelle on allait faire la méchatat mélangée avec la cendre de la paradouma cette eau qui était mélangée avec la cendre de la paradouma ça venit d'un maayan une source il fallait qu'elle soit puisée directement d'une source sans aucun kili et sans mékabel touma dans lui qu'est-ce qu'il a fait il y a une source qui coule il prend son tonneau il met le tonneau et la source elle coule directement dans le tonneau vous dites c'est bon regardez Zinouk ça veut dire qu'il y a un kilouach il y a un g les eaux qui sont à l'intérieur du cli dedans et les eaux qui sont c'est déjà dans le avir du cli c'est-à-dire qu'il y a le Zinouk dès que ça arrive là tout ça même s'il y a quelqu'un qui vient tout est passé c'est fini une fois que ça a été dans le avir du cli ça s'appelle que c'est déjà dans le cli c'est Mounah il y a un g il y a un g tant que ça n'a pas atteint l'espace du cli l'espace aérien c'est Kachère c'est encore Kachour à la source dès que ça rentre dans l'espace du cli le cli il est possède s'il y a le Zinouk par contre s'il y a le Zinouk tu mets le cli direct c'est-à-dire qu'en deux mots du Zinouk au cli ça passe pas par l'air alors là là il n'y a plus de problème pourquoi ? évidemment ce qui sont dans le cli c'est pas soul parce que tout ce qui est il ne faut pas un cli pour être mais par contre tout ce qui est entre le cli le Zinouk il n'y a aucun problème pourquoi ? parce que ça s'appelle encore dans le dans le marian c'est pas dans l'air j'ai beaucoup de ça là que chérie ce qui est à l'extérieur c'est-à-dire qu'en deux mots ce qui n'est pas rentré dans l'extérieur c'est encore la source là il n'y a aucun problème avec ça qu'est-ce qu'on voit ici ? que même chez Sofola Noir qu'est-ce qu'on voit ici ? Aïmaï bah émine Aïmaï elle m'a dit qu'est-ce que tu me racontes là ? bah émine avir chez Sofola Noir moi je te parle quand le cli il est troué et que ça n'allait jamais se reposer dans le cli et qu'à Pachatli avir chez Sofola Noir toi tu m'amènes l'histoire avec le méchatat où là-bas le tonneau il est entier c'est normal il va être dans le cli tout ce qui va être dans le cli j'entends que c'est normal que ça soit considéré déjà à l'intérieur moi ma chêle elle est quand j'ai un trou dans le cli les deux ont été posés à savoir la première question elle était avir chez Sofola Noir et il me dit oui mais bon là il y a un trou donc tu ne peux pas considérer que c'est déjà dans le cli ok avir chez Sofola Noir avir chez Sofola Noir alors là je t'amène la Mishnah de Chavit Ravassi l'enseigne ainsi ça veut dire la question part de le Mizraq Klicharet Corban et la réponse dans Sofola Noir du Chavit Ravkana l'enseigne Chavit Ravkana lui il a dit que la question elle était directement dans Chavit à savoir est-ce qu'une Chavit qu'on a mis pour récupérer les Mekhatat et les Possels dès que ça rentre dans le Havir il a ramené il a ramené la Mishnah il a dit avec le Chavit on n'a pas parlé de Corban on n'a pas parlé de Mahim chez Ensof et Rabat il a tenu Chavit Rabat lui il enseigne Chavit il a tenu il enseigné Chavit la question elle partait de Chavit ou Pachat le Mizraq il a été pochette la question de Chavit du Mizraq pourquoi il a tamaudé le Mizraq chez Yevshah là le Zinouk alors il est dans Mizraq c'est impossible qu'il n'y ait pas de Zinouk c'est impossible qu'il n'y ait pas de que ça que qu'il n'y ait pas de G c'est bon ? je peux mettre les Vridim dedans je mets les Vridim mais je ne peux pas mettre les Vridim complètement à l'intérieur donc c'est sûr que les Vridim ils sont à l'extérieur du Kli j'essaye juste de les positionner le maximum au-dessus mais je ne peux pas les mettre dedans donc si Mémet en les positionnant au-dessus c'est Kachère si Mane que dès qu'on arrive dans l'espace du Kli ça s'appelle le Kli parce que sinon si j'avais les Vridim là et que ça coulait comme ça ça s'appelle que j'ai été mes Kamel du Havir sur les T-posés il n'a pas posé la question sur le Zinouk du tout non c'était pas shoot pour lui le Zinouk dans le Klicharet ah non on n'a pas posé cette question on est resté dans le Sopola Noir oui il y a un trou il y a un trou ah Hazak alors les Chalim expliquent que le trou il était fait après la Hitsiya c'est des cas théoriques tout ça quand c'est sorti c'était encore entier et une fois que le son est sorti le son est sorti il est tombé non c'est tombé le tartine du quai le tartine est tombé comment elle est tombée je ne sais pas il y a un magicien Sainata on a enseigné là-bas Nathan Yado Oraglo Oale Yerakot c'est-à-dire que imaginez une source qui coule de la montagne et moi j'ai mon tonneau on est encore dans Mechatat et ça coule là et je veux que ça coule là comment je fais je mets mes mains de façon à ce collo elle arrive jusqu'à mon cli mes mains sont mis Kabel Touma foutu ou alors j'ai mis mon pied ou alors j'ai mis Aleh Yerakot des feuilles mangeables Mekabel Touma j'ai tout été possible Aleh Kanim par contre si j'ai mis des Aleh Kanim c'est pas Raulah Akila Aleh Egozim ou des feuilles ou des coquilles de Egozim c'est pas Raulah Akila Kshéra Kshéra pourquoi ? parce que c'est pas Mekabel Touma comment Kshéra on ne peut pas quitter dans un cli Kshéra ça veut dire que si ce cli il va rester là c'est à dire qu'il ne va pas être utilisé comme un cli les Mechatat ils étaient recueillis dans des kelimes qui étaient comme des comment dire des vasques en pierre donc finalement ça ça sera Kshéra c'est juste ça qu'on dit on ne dit pas dans un rocher c'est pas Mekabel Touma c'est pas Mekabel Touma la choquette Razak 2 secondes je vais te dire exactement pourquoi c'est Kshéra Razak là d'abord Mekabel Touma à P'Souline d'abord sinon Mekabel Touma à Kshéra ok Rachid explique oui le Rachid la tanyadou voilà kilouach ayuret mehar mehukam je mechapé à Veole et un kilouach yuret le chavit je vais avoir maïm derrière le chavit chez Kiddush non il n'explique pas il ne parle pas de ce il ne parle pas c'est dans le choquet c'est pas dans la chavit parce qu'il parle de chavit donc qu'est-ce que je m'en fiche moi de toute façon la chavit elle est sous la la chavit elle est même il n'y a pas la chavit il n'y a pas la chavit il n'y a pas la chavit il y a imagine j'ai récupéré ces eaux avant qu'ils arrivent dans la chavit comme le ravir de la chavit on sait que dès que ça arrive dans le ravir de la chavit tu as raison mais imagine j'ai récupéré ces eaux avant que ça arrive dans le ravir de la chavit est-ce que les eaux elles sont déjà plus saoules à cause de mes mains ou pas si j'ai mis les mains j'ai dépossé les eaux même si je les ai récupérées alors imagine là il y a l'eau qui est encore cachère dès que ça arrive ici c'est pas saoul il y a tout un un kilouar où on va dire si je prends un clic et pas mes kabel to ma à ce moment là mes mètres ça sera pas possèd les eaux si j'ai mis même un c'est trop tard si j'ai mis des coquilles de égozine ça c'est encore cachère ok on continue donc c'est à clal d'avoir mes kabel to ma pssouline d'avoir j'ai non mes kabel to ma chéri c'est que toute la vaillade il faut qu'elle soit toujours faite à l'aide et pas des kilings sur mes kabel to ma ça est à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide donc de là on prouve que dès qu'on est au dessus du cli c'est comme si c'était déjà à l'intérieur qui a dit peut-être que c'est pas en train de qu'est-ce qu'on est en train de dire que si j'ai mis les mains alors c'est possède les mains sont possèdes si j'ai pas mis les mains alors ça sera possède ça sera pas tout le coup quand ça arrivera ici mais pas avant on a dit mais à Marc on parle d'un quiloire peut-être qu'on parle de chotette et alors quand c'est chotette on est déjà dans le havir du cli c'est quoi ? Rachid dit il y a tout la cli je ne sais pas où il y a un havir Rachid ? je ne sais pas comment Rachid ? je ne sais pas si j'ai un havir le cli qui est cli mais dès que tu n'es tu n'as pas pas ça il y a marqué que si il y a mis les mains c'est possède l'eau glisse sur tes mains ils vont se jeter dans le havir comme un jet c'est comme si ils étaient passés de ta main au cli directement même si finalement ils ont eu un instant où ils étaient au-dessus du cli pas à l'intérieur de là on voit qu'il y a un havir qui est cli parce que ce n'est pas qu'il y a un havir pourquoi ce n'est pas ça c'est très simple même si tes mains elles ont été possèdent l'eau une fois que c'est rentré dans le cli elles sont passées par l'air donc ce n'est pas de ta main qu'elles sont passées au cli c'est de l'air alors qu'il y a un havir c'est de l'eau imagine le gars il met sa main et de sa main finalement après ça passe encore il y a 10 mètres de jet parce que tu as mis le doigt dans l'eau ça y est tu as été possé toutes les mechatats c'est une case d'avoir vous comprenez ce qu'il veut dire donc ce n'est pas parce que tu mets le doigt dans l'eau que tu as été possé le mechatat et là le corps rare le problème c'est que c'est venu de tes mains au cli c'est ça qui a été posséde or tes mains elles sont au-dessus du havir d'accord donc à cause de la quantité 44 non non rien à voir donc de là on voit qu'havir cli il y a un havir 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 l'eau elle ne passe pas comme d'un jet dans le cli et la masse c'est chaud tête c'est à dire que ça coule directement de ta main dedans donc il n'y a pas de réaïa que avir cli dans l'espace ça n'avance pas ça coule à la verticale c'est à ce qu'elle demande la gmara c'est une expression qui veut dire idiot il y a marqué c'est pas chaud tête quand ça coule au goutte à goutte c'est pas une havir c'est à dire que l'eau elle a une certaine vitesse et à travers tes mains elle passe à l'intérieur de la havir mais minastam tes mains elles sont comme ça collées à la havir donc voilà que la havir du havir qui est havir dame parce que sinon et alors si c'est chaud tête pourquoi ça serait pas problématique parce que si c'est chaud tête le baou minah havir si l'eau elle a eu un instant où elle était portée par l'air alors finalement c'est pas tes mains qui les ont apportées là-dedans c'est l'air c'est le havir d'accord et ça et ça Bémeth le havir il n'est pas mekabatouma donc ça aurait été magnifique on aurait pu marcher les eaux de cette manière puisque Rachid te dit si j'ai mis le doigt en amont va dire que j'ai pas été possé les eaux donc si c'est pas les mains mes mains qui les ont amenées directement au cli l'eau aurait été cachère donc de là je prouve que le havir du cli il est comme un cli parce que si le havir du cli il n'est pas comme un cli alors Bémeth c'est le havir du cli qui les a amenées au cli et pas Bémeth peut-être qu'on parle de Chotette et que le havir du cli ne nous a pas amenées il n'y a pas eu de trajectoire à l'intérieur du havir il m'a dit non parce qu'il y a marqué qu'il y a des ch'y avou mais il n'y a pas eu la chavit je crois qu'il y a eu une avara et il y a eu une trajectoire à l'intérieur du havir et c'est pas Chotette on n'a pas fait on a enseigné cette Mishna si ça coule avec des allées les noix ne sont pas donc ils ne sont pas les mechatats il y avait une histoire comme ça c'est un endroit et la chéla est arrivée jusqu'à jusqu'au bout d'amigdash jusqu'à t'agazit alors on reprend les corbanotes s'il fait un trou dans l'oreille du corban c'est cachère c'est un moum l'oreille donc il y a eu la chéla d'un corban qui était qui était nickel après la chéla comme je vous ai dit il n'y a pas la cabalata dame immédiatement donc il a eu le temps de prendre un poinçon et de lui faire un trou et après il a été mécabé le sang d'une para qui a un trou dans l'oreille donc la chéla elle est kshéra mais la cabalata dame elle a été faite d'un par qui a un trou dans l'oreille c'est cachère ou pas ? est-ce que balmoum c'est aussi sur la cabalata dame ? pas soul oui c'est marqué dans kochim il y a marqué au sujet du corban pesah c'est tamim sans moum ben chana non 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 j'ai marqué je vais lui passer c'est tamim zakhar ben chana y'ai la chem mina ke basim ou mina izim tikachu soit des un keves soit très bien maintenant il y a marqué tamim ben chana y'ai il faut qu'il soit tam et ben chana pendant les 4 avodotes hamorod j'ai marqué ça j'ai kol ava yato tiye bet mimut y'a un moum minaim tamudomar y'ai kol ava yot tam ou ben chana que si y'a eu un moum entre la chrita et l'azrikat adam c'est mort si il n'est plus ben chana entre l'azrikat et la kabbalat adam c'est mort et l'azrikat adam du mouïe tu as pensé du mouïe kol ava yotab et ti verra baye verra buchou ah omer rabaye jima piton n'importe quoi alors y'a marqué mishina me fourrèchette abuchou omer kol esvachim shebatora tous les corbanotes n'importe lequel si je fais le corban il était impeccable nickel corban kabbalat adam nickel ensuite il y a eu un météore qui est tombé sur le corban qu'est-ce qu'il reste du corban plus rien si il reste un kazaït kazaït basah c'est tout ce qui reste du corban zrikat adam tu peux faire zrikat adam oh kazaït relève où il reste un kazaït de relève zorek et adam donc il n'y a pas plus grand balmoun que ça le corban il a été déchiqueté par un météore il reste un kazaït et pourtant il y a encore cachère donc tu vois que la zrikal n'a pas besoin qu'il soit tam qu'est-ce qui a besoin qu'il soit tam la shriita shriita oui la kabbalat ça oui kabbalat tout de suite la prend velakar midama par il faut qu'il soit par ça c'est que dans kodesh kodeshim ah kodeshim kalim très bien alors et dans kodeshim kalim dans Pessar il est marqué yé alors on va voir tirgouma et benchana le yé il n'est que sur le benchana c'est-à-dire que les quatre avodotes kola bayotav yé c'est que sur benchana il faut qu'il soit âgé de un an de moins de un an dans la première année donc entre la shriita et la zrikatadam s'il fait son anniversaire au milieu a yom yom les dettes boum il est posé le korban pourquoi ? parce que regardez ce qu'il y a marqué c'est tamim zahra donc tamim zahra mal benchana yé le yé il n'est que sur le benchana bien fait est-ce que ça arrive un korban qui est benchana et puis d'un coup il passe à benchana on est dans la même journée le korban on ne peut pas faire la shriita aujourd'hui la zrikat demain à la rigueur demain il n'est plus benchana mais aujourd'hui il restera benchana jusqu'à la fin de la journée il dit non pourquoi ? parce qu'on va d'après les heures de là on apprend que behemet il faut avoir mi-het l'het mi-het l'het s'il est né à la neuvième heure j'ai jusqu'à la neuvième heure pour faire le korban au-delà de la neuvième heure il n'est pas slou et donc en debout qu'est-ce qu'on voit ici ? tamim j'ai besoin pour la shriita et pour la kabbalah ta dame pourquoi vous parce que là ça on l'apprend de coacher coacher il n'a pas dit ça là maintenant il vient qu'est-ce que tu viens me dire qu'il faut qu'il soit malé j'entends j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça pour benchana ok j'entends ce que tu dis je vais chercher et je vais essayer de voir si behemet moi pas je t'ai j'ai compris que behemet même pour la kabbalah il fallait aussi qu'il soit tamim mais j'entends ta yara néanmoins pour l'azrika et la olaha il n'a pas besoin d'être tamim il a juste besoin d'être benchana ça oui ça reste pour le korban tesar demain on verra la suite quand il y a la moitié du corps à l'intérieur la moitié du corps à l'extérieur une patte à l'intérieur une patte à l'extérieur c'est pas